Jeudi 4 mai, 8h56, 8h55, David, c'est la pompe à essence, là ça fonctionne pas. Ce matin, départ difficile, tout le monde n'arrive pas à se retrouver. Aujourd'hui, ça promet d'être compliqué. Nous sommes à Merzouga, il y a de la fatigue qui s'accumule chez tout le monde. Hier soir, pour faute de place, nous n'étions pas tous dans le même hôtel. Nous étions divisés en deux groupes. Donc ce matin, l'idée est de se retrouver sur le parking en Merzouga, au pied des dunes. Apparemment, il faut que j'essaye une moto. On est à 2 kilos, qu'est-ce que je fasse ? Bon, là ce qui se passe, c'est que le propriétaire de la 890 s'est tanké sur le parking en sablé, au bout de 10 mètres, parce qu'en fait, il a ses pneus qui sont gonflés à 2 barres. Et comme il n'a pas envie d'être le seul à être mis en échec, il a absolument insisté pour que j'essaye sa moto, dans les mêmes conditions, avec 2 barres dans chaque pneu. Et à force d'insister, 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 j'ai accepté. Bon, ça faisait aussi l'occasion d'essayer une 890 R, full préparée, carteau, suspension, la totale. Bon, ben là, il n'y a pas 50 solutions. C'est full gaz, sinon, tu creuses le trou et tu restes sur place. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, clairement, on le savait déjà, mais 2 kilos dans chaque pneu dans le sable, c'est vraiment la galère. Découverte des dunes pour David. Oh, non, pas découverte des dunes, en fait. Debout, sur le repose-pied. Ah, c'est mort, c'est mort. Oublie, oublie, oublie. Non, non, c'est mort, il n'ira pas plus loin. Non. Les dunes, c'est du sport. Et pas la peine de te dire derrière ton écran que c'est facile, parce que c'est pas facile. La moto est lourde, elle est chargée, il a des pneus qui sont franchement pas adaptés, donc oui, ben forcément, il galère. Au final, quasiment tout le monde a préféré économiser de l'énergie pour la suite de la journée, donc on n'est pas restés trop longtemps, personne n'a joué vraiment dans le sable, du coup, ben, on est reparti. Allez, il est 11h, on a fait le plein, on a bu le café. Salam. Bon voyage, et merci pour... Vous les avez retrouvés, c'est bon? Oui. J'ai un de ces, pour moi, le bon bike. Oh, non. 9,5. 9,5, oui. Ah, c'est bon, comme moi. C'est le même. Pour moi, le bon bike du monde. Oui, pour moi aussi. Vous allez aussi, hein? Oui, on va aller à Airfood. Airfood? Oui. On va aller à Airfood, OK? Merci. Je vais prendre une photo. Donc, le programme de la journée, c'est 240 km pour aller jusqu'au nord de Erachidia. Dans deux jours et demi, nous prenons le ferry à Nador, donc il va falloir du roulant. Ça commence à sérieusement sentir la fin du voyage. Ça nous fait toujours deux jours et demi de plaisir de roulage dans ces beaux paysages. Aujourd'hui, mon père et moi fermons la trace. Finalement, c'est sympa de fermer. On prend le temps de prendre ce que le Maroc a à nous offrir. Puis, on aime bien rouler seulement tous les deux aussi, pour être tout à fait honnête. Qu'est-ce que c'est bon, les pistes comme ça, là, tu réfléchis pas. Ça vale les kilomètres. C'est super agréable. Bon, là, il ne faut pas se tromper de piste, parce que l'autre, c'est parfait. Il y a un léger vent latéral. Du coup, derrière, papa, il ne mange pas la poussière. Et quand tu es derrière, ou quand tu te retournes, ça fait une super belle image. De voir la poussière qui se décale comme ça, avec la moto. Ce sont des images qui n'y aura certainement pas dans la vidéo, mais qui seront bien enregistrées dans ma mémoire perso. Parce qu'évidemment, les vidéos, c'est pour le souvenir, pour ne pas oublier certains trucs, mais il n'y a pas tout, quoi. Il y a des images que tu ne peux pas partager. Il y a des souvenirs qui n'appartiennent qu'à toi. Bon, mais l'escalier céleste, il est là-bas. Ouais, c'est un monument. Bon, mais du coup, là, on y passe trop loin, on ne va pas pouvoir y aller. Ça fera encore une occasion de revenir. Allez, il faut qu'on avance. En fait, non. On a décidé que nous avions largement le temps d'aller voir. On est juste à côté, ce serait vraiment trop bête. L'escalier céleste, mais de quoi je parle ? Alors, je parle de construction Land Art, érigée par l'artiste allemand Hansjörg Wot. Au milieu des années 80, il a construit cet escalier en pleine zone désertique entre Goulmina et Erfurt. Au milieu des années 90, il construit une seconde œuvre, La Spirale d'Or. Donc là, il y a un autre des trois sites, c'est la Spirale machin, là. Et le troisième site, il est là-bas. Au début des années 2000, il construit une troisième œuvre, La Cité d'Orion. Si tu veux en connaître davantage à ce sujet, Google est ton ami. Pour être tout à fait honnête, je regrette un peu de ne pas m'être intéressé davantage à ces sites avant de venir et je regrette de ne pas avoir pris un peu plus le temps de les observer sur place. Mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est la fin de la piste, là ? On est où ? Petite télécommande, là, pour gérer la tablette, ça serait pas mal. Nous sommes à... Télouinette. Télouine. Et voilà, fin de la piste pour la journée. Ah, il est 13h50, c'est pour ça que j'ai faim. Bon, mais le goudron, il aura duré 3 km. Donc là, on est en direction de Gulmina, que j'ai un peu faim. On a fait 30 bornes de route. J'ai perdu mon élargisseur de béquille. J'ai mon élargisseur de béquille qui est tombé. Voilà, je l'ai entendu. C'est vraiment de la dope, ces trucs. Au moins, ce coup-ci, je récupère tous les morceaux. J'ai bien entendu, oui. Bon, moi, j'ai envie de me poser un peu, là. Mais on va arriver à Gulmina bientôt, là. On va très bientôt. Tu veux pas qu'on s'achète des 450 de rallye ? Hein ? Ouais, trop cher. Ce serait cool. Il est sacoche, le minimum. En tout cas, depuis qu'on est sur de la piste, régulièrement, je vois que David, avec les 5950, les 6990 sont passés par là. Parce qu'ils roulent en mitasse E07. Et je reconnais le dessin. Sur les chemins. Il a un dessin particulier, ce peu. Du coup, je sais qu'il est passé par là. C'est bon. Bon, mais on est à Gulmina. On a retrouvé... Ces messieurs, là. Donc, il nous reste 100 bandes de route. En attendant, la JP, là, la PR7, la super bécane, quoi. Moteur fiable, confortable, qui fait le boulot, puissant, juste ce qu'il faut. Moi, ce sera peut-être ma prochaine moto. Du coup, on quitte Gulmina avec Christophe et son AJP. David, ça a 990. En direction de Errachitia. On va au camping Jurassique, au nord de Errachitia. Voilà. Là, je me suis fait piquer par une guêpe ou un truc comme ça. Donc, on m'enlève le dard grâce à la pince Leatherman. Ça, c'est du beau boulot. Voilà, on est arrivé à Errachitia. Et il nous reste 48 km. Enfin, on est arrivé au camping de Jurassique. Très, très intéressant, cet entreprise. Ces paysages sont quand même sublimes, quoi. Il faut profiter de ce qu'on a sous les yeux. Et boum, tout à coup, une palmerie. Casbah Hotel Jurassic Camping. C'est là que nous allons dans les gorges du Ziz. Et voilà, on est arrivé. C'est pas mal, là. Petite chambre ici. Bon, allez, je cherche mon sac. Bon, malheureusement, la piscine était en maintenance, mais le repas était bon. Donc, bonne nuit de sommeil, et puis on repart demain. Vendredi 5 mai. Il est 8h06. Quittons Errrich en direction de Puta LH. Allo, les gars ? Allo, allo. Bonjour le YouTube. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, l'eau qui est à point, comment c'est beau. On vient de... On vient de passer à Doual. Et là, à partir d'ici, c'est super beau. Donc, aujourd'hui, au programme, c'est 314 kilomètres et beaucoup d'heures sur les pistes pour traverser le plateau du Récam en direction de Puta LH. Aujourd'hui, c'est la dernière vraie journée de roulage, car demain, c'est Gaz en direction de Nador pour prendre le ferry. Donc là, c'est la dernière journée pour vraiment profiter du Maroc. C'est pas dingue ce paysage, sans blague. C'est pas dingue ce paysage, sans blague. Sous-titrage MFP. Et d'un coup, le goudron s'est arrêté. Bon, après là, c'est de la belle piste roulante. Le décor est incroyable. Moi, j'aime bien des fois rouler assis sur des pistes pas trop accidentées comme ça. Je sens bien tout le travail des suspensions et du châssis. C'est rigolo. Les petites glisses et tout. C'est agréable. À condition d'avoir de bonnes suspensions parce que sinon, c'est l'enfer. Et bim, gros placement de produit. Comme ça, je sens les deux roues qui glissent là. C'est trop bon. Test de la AJP PR7. Oh, cette selle. Ah, il y a un compte-tour quand même. Ouah, le moteur, il est rond. Il est doux. La selle est super confortable. Bon, alors là, il est en Michelin Trekker, en bip mousse. Donc, évidemment. Alors, le premier ressenti, il est trop bien. C'est là, je suis en quoi ? Là, je suis assis. La selle, c'est un canapé. Suspension, je reverrai un peu, mais on va voir qu'en roulant vite. Oh, le frein, il est en avant. Je crois que j'ai une très bonne moto entre les mains, là. Bon, évidemment, là, elle n'est pas du tout ridée pour moi au niveau des commandes, mais... C'est super confortable. Je pars en deux, normal, tranquille. Le moteur est vraiment bien. Il est rond, quoi. Il est rond et il n'est pas asthmatique. Et en fait, c'est parfait pour ce qu'on fait. Vous savez, la selle, j'hallucine du confort. Ça freine bien. Bon, ben, ouais. Super mécan. Super mécan. Alors oui, il faudrait l'essayer dans plein de situations différentes. Mais là, je me suis forcé de l'essayer sans avoir d'a priori. Et j'ai eu un très très bon ressenti. J'aimerais bien vraiment en essayer une sur une grosse journée. AJP PR7, une moto qu'elle est bien pour la conduire. Bon, mais du coup, j'ai l'impression de conduire un char d'assaut, quoi. Non, pas un char d'assaut. Un vaisseau amiral tout terrain. Mais là, AJP PR7, si je devais acheter un mono, ben, ouais, je pense que ça serait ça. Ça ne serait pas un 690 ou un 701. Là, la moto, tu l'achètes, tu voyages. D'ailleurs, Christophe, il est venu moto 9. Elle avait 150 km, donc de full origine. Voilà, les sacoches Moscou par-dessus. Et c'est parti, quoi. La selle est confortable. Tu as la tablette d'origine pour la navigation. Franchement, elle mérite vraiment être beaucoup plus connue. C'est vraiment énorme de rouler sur des crans de pistes comme ça, là. Travers une immense étendue. Là, je suis à 115 km. Tranquille. En gros, sur l'autoroute, je roule à la même vitesse. Ce n'est pas pour donner une idée. Sauf que c'est vachement plus agréable de rouler à 100 mètres là-dessus que sur l'autoroute. Merde, j'ai mon compteur qui s'est mis à déconner, là. Ah, mais OK. Oh, fais chier, là. Putain. Oh, merde. Câble de compteur tout neuf, là. Fais chier. Non, non, non. Eh ouais, les boules, j'avais changé le câble de compteur qui avait des faux contacts. Je l'avais changé il n'y a vraiment pas longtemps. Bon, du coup, ce n'est pas compliqué. Il y a deux ou trois fils de mémoire. Donc, je les ai remis entre eux. Il n'y a pas de problème. Oh, mais c'est bon, le câble est réparé provisoirement. Je ferai ça proprement à la maison avec de l'étain, de la gaine thermo, tout ça. Je viens de contrôler avec la moto de mon père. On est identique au kilomètre près. Et c'est les mêmes compteurs et tout, donc. Et ce qui est fou, c'est que 10 minutes avant, je me disais, il faudrait que j'accroche les deux ensemble, là, pour qu'ils bougent ensemble. Donc, là, je vais mettre un scotch, là, et ça règle le problème. Donc, pour la chasse, ça proprement à la maison, aussi. Ce qui est dingue, c'est d'y penser 10 minutes avant et d'avoir le problème 10 minutes après, quoi. De toute façon, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart. Et ce qui est fou, c'est que là où j'ai réparé le câble de compteur, c'est là qu'on a réparé une prévision de Jérémy pendant les recours. Le carrefour des ennuis, quoi. On va quitter la trace pour aller jouer dans les cailloux. Oh, là, il s'en passe. L'ancienne terrasse est depuis toujours. Ouais. Oui, ça fait penser à ça, ouais. Ça fait penser à ça, oui. Mais on va revenir en arrière. Tu crois ? Ouais, ouais, on s'éloigne pas mal, là. Ah oui ? Ouais, ouais. On va être de l'autre côté, nous. Mais ouais, ouais, on dirait des restants, quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, on redescend. C'est la partie où il y a des petites portions sans bourneuses, d'arènes de bien méchant. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Plus qu'à une dizaine de kilomètres de Outa El Hage. Et c'est rigolo, parce que nous, on n'avait pas vu, quand on a fait les rocos, on a fini de nuit. Mais il y a des dunettes de salles, mais des mini-dunes, quoi. Des mini-dunes, genre 50 cm, quoi. Ouais, c'est marrant d'avoir ça, tout d'un coup. Et là, devant nous, on a Eric, qui, à la première étape, où on a commencé le tout-terrain, la sortie de Chef Chawen, était un peu inquiet quant à la suite, parce qu'il y a eu quelques passages difficiles qui l'ont mis dans le rouge très très vite. Et il avait peur de ne pas pouvoir filer dans le voyage, pensant de ne pas avoir le niveau. À gauche ! Là, là, il y en a, là ! Ouais, il pensait qu'il n'aurait jamais le niveau pour terminer. Et là, on est à la... On est à la dernière étape, là, c'est la dernière, les dernières pistes, là. Ce soir, on dort à Outa et L'Age. Et contrairement à la dernière fois où on était partis dans la montagne et tout, demain, on part direction Nador, parce que demain, en gros, demain midi, on a le bateau. Donc, c'est officiel. Bon, ça sera officiel dans le bateau, mais... Eric, t'as fait tout le voyage. Bravo ! Voilà, vous avez sous les yeux les derniers kilomètres de pistes de ces 12 jours de balade en terre marocaine. Nous allons arriver dans la triste ville de Outa et L'Age. Et on arrive à Outa et L'Age. Retrouvez des copains pour boire un coup. Dernière journée en froide, validée. Santé ! Santé ! Santé ! Avant d'aller en direction de notre hôtel. Puis nous irons en ville manger un morceau. Bon, ben, dernier resto typique marocain. On est pas mal, là ? Hein ? Ce petit resto de clôture de séjour, c'est cool. Clairement, je ne conseille pas de passer sa dernière soirée dans cette ville que je trouve assez triste. Mais c'est comme ça. Mais avec tous les beaux souvenirs que l'on a enregistré dans nos mémoires respectives, on ne va pas se formaliser. Ce que je retiendrai de ce voyage, c'est qu'une fois de plus, le Maroc a su me faire voyager, me faire rêver et nourrir ma passion du voyage en moto. Le petit plus était de pouvoir partager ça avec mon père qui me trimba à la moto depuis tout gamin. La différence cette fois-ci, c'est que c'était moi, en quelque sorte, le moteur de notre aventure. Peu comme si je continuais à écrire l'histoire familiale qu'il a lui-même commencé, lorsqu'il me baladait dans le side atelier à sa Milguzi, alors que je savais tout juste marcher. Et finalement, peu importe la monture, peu importe la durée, peu importe la destination, tout ce qui compte, c'est de partager de bons moments avec de bonnes personnes. Et lors de ce voyage, j'ai eu la chance d'en rencontrer en plus de celles que je connaissais déjà. Et comme la route de demain pour aller à Nador et reprendre le ferry, tout ça n'est pas franchement très intéressant, je te propose qu'on se quitte là et qu'on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos et avec une nouvelle moto. Allez, ciao ! Bon, vous dites au revoir à YouTube parce que moi je vais arrêter là, j'en ai marre. J'ai dit au revoir à YouTube parce que moi j'en ai marre de filer. Au revoir YouTube, à tout à l'heure. Non, non, à la prochaine. Ah ben à la prochaine alors. Vas-y à la prochaine les gars.